Depuis maintenant plusieurs semaines, des rassemblements et manifestations ont lieu dans plusieurs villes de France. Or ce sont des mouvements qui ne comptent pas autant de personnes que durant la réforme des retraites ou pendant les gilets jaunes par exemple. Mais pourtant il est aussi question de droit des travailleurs qui se met de plus en plus à être charcutés. Sauf que dans ce cas précis ce sont les intermittents du spectacle qui se rassemblent car ce qui se déroule actuellement les concerne particulièrement. Mais il y a très peu de travailleurs qui sont concernés par ce régime très spécifique. On en déclarait par exemple près de 305 000 en 2022. Pourtant ce sont des techniciens, des ouvriers, des artistes qui travaillent parfois aussi dans des conditions de travail laborieuses comme nous avons pu le voir dans ma vidéo sur l'enquête de Mediapart. Et qui disposent aussi de droits et d'une assurance chômage qui est particulière. Mais avant d'aller plus loin, définissons clairement ce que c'est l'intermittence. Car très peu de personnes comprennent réellement ce régime. Et c'est je pense l'une des raisons pour lesquelles il y a finalement peu de personnes qui se sentent concernées par ce qui se déroule actuellement pour eux. Pour nourrir ces connaissances et ces informations, j'ai contacté Nicolas Yassinsky, le délégué adjoint de la SPIAC, qui est un des syndicats représentant les travailleurs intermittents du spectacle. Alors je suis Nicolas Yassinsky, je suis donc délégué général adjoint du SPIAC CGT. Donc je suis salarié du syndicat. Et donc le SPIAC CGT, c'est le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma. Donc l'idée c'est qu'on va défendre les intérêts de tous les techniciennes et techniciens dans les secteurs de l'audiovisuel, du cinéma, mais également du film d'animation, de la prestation technique et des éditions phonographiques. Donc c'est des secteurs plus marginaux. Mais disons que dans l'ensemble, nos adhérents, ce sont des gens qui travaillent dans toutes les étapes de la production d'un film, que ce soit en audiovisuel ou en cinéma. Donc pré-production, équipe de tournage et équipe de post-production. Et nous avons commencé l'entretien en rappelant en quoi consiste ce régime exactement. Alors le régime de l'intermittence, c'est un régime d'assurance chômage dérogatoire du régime général. Il y a un régime général qui pose les règles de base de l'assurance chômage. Et puis on va avoir des annexes à ce régime. Donc c'est des cas particuliers qui vont venir encadrer les règles en matière d'assurance chômage de différentes professions. Et donc les annexes 8 et les annexes 10, qu'on connaît sous le nom de régime de l'intermittence, c'est toutes les dispositions qui vont concerner ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Et pourquoi il y a des règles spécifiques pour certains travailleurs considérés comme intermittents, c'est parce qu'il y a cette idée que dans les métiers du spectacle, que ce soit un spectacle enregistré comme le cinéma et l'audiovisuel, ou le spectacle vivant, donc les arts de la scène, la musique, etc. On va avoir des travailleurs qui vont travailler sur des périodes assez courtes et qui vont aussi alterner des moments où ils ne vont pas travailler parce que c'est dur d'avoir des cachets en permanence. Et donc l'idée, c'est d'avoir des règles spécifiques parce qu'ils ont un rythme de travail qui est différent des autres travailleurs. Historiquement, il y a eu des tentatives, enfin disons que c'est une construction, le régime des intermittents, il y a eu des luttes et la CGT Spectacle, entre autres, s'est battue pour qu'il y ait un régime spécifique pour ces travailleurs-là parce qu'effectivement, ils avaient du mal à rentrer dans les cases des règles de l'assurance chômage pour tous les autres travailleurs. Parce qu'en fait, la spécificité, c'est que du coup, on va avoir des temps de travail assez courts, donc moins de travail que les autres travailleurs en termes de durée, mais par contre, une rémunération plus élevée au regard de la durée de travail. Donc c'est des travailleurs qui vont être plutôt bien payés sur des périodes courtes, mais qui vont devoir, par la nature même de leur travail, alterner entre des périodes de travail et des périodes de chômage. Et donc, pour faire en sorte que les règles soient les mieux adaptées à ces dispositifs assez particuliers, il y a le régime de l'intermittence qui a été mis en place. Dans ce régime intermittent, il y a donc ce qu'on appelle des conventions collectives qui se sont créées dans l'histoire. Ces conventions présentent notamment les salaires calibrés sur la production et le budget d'une série ou d'un film. Alors j'en parlais dans plein d'autres vidéos, mais dans la convention collective cinématographique par exemple, il y a trois annexes principales. Il y a l'annexe 1 qui concerne les films de plus de 8 millions d'euros de budget, l'annexe 2 qui concerne eux ayant un budget entre 3 et 8 millions d'euros, et enfin l'annexe 3 qui concerne les films de moins de 3 millions. Ces annexes différentes font que les salaires diffèrent selon l'annexe dans lequel se trouve le film. Donc un long métrage en annexe 1 proposera de meilleurs salaires aux techniciens que sur un long métrage en annexe 3. Mais parmi ces conventions, il y a aussi la convention collective audiovisuelle qui regroupe les téléfilms, les séries, les programmes et émissions de télé. Et cette grille de salaire est congelée depuis 15 ans, malgré les tournages de plus en plus présents et de plus en plus fatigants, ce qui a fait baisser drastiquement le pouvoir d'achat des techniciens et ouvriers travaillant dans le domaine. Et donc en ce moment, au cœur de ce régime, se tiennent donc des revendications qui concernent l'assurance chômage, mais aussi la revalorisation des salaires. Alors on va y venir, mais avant ça, petit rappel sur comment fonctionnent ces accords entre les syndicats et les employeurs et l'État. Alors en gros, l'idée, c'est que le régime général de l'assurance chômage et les régimes particuliers comme les annexes 8 et 10, donc l'intermittence, ce sont des dispositions, des règles qui vont être discutées dans le cadre d'un dialogue social. Ils vont être entre les partenaires sociaux, entre les représentants de syndicats de salariés et les représentants de syndicats de patrons pour justement définir ces règles. Et en fait, l'idée, c'est que tous les trois ans, les partenaires sociaux se remettent autour de la table afin de déterminer les règles de l'assurance chômage. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes dans cette phase de négociation avec les employeurs. Et l'État a aussi un rôle à jouer dans le cadre de ces négociations. Et donc, depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes entrés dans ces phases de négociation où il y a plusieurs étapes à chaque fois. L'État, dans un premier temps, au tout début des négociations, c'est-à-dire qu'il va laisser les partenaires sociaux discuter, donc les représentants de salariés et les représentants d'employeurs, mais il va commencer par une lettre de cadrage où il va poser un peu les bases, les contours de la négociation. Et ensuite, il va avoir un rôle au début et il va aussi avoir un rôle à la fin des négociations parce qu'en cas d'absence d'accord entre les partenaires sociaux, c'est lui qui va reprendre la main pour décider des règles de l'assurance chômage. En l'absence d'accord entre salariés et employeurs, c'est l'État qui reprend la main. Et c'est aussi l'État qui va devoir mettre en application l'accord qui aura été signé entre les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs à travers des décrets d'application. Donc, il a aussi un rôle à jouer dans la mise en œuvre concrète d'un éventuel accord qui serait signé. Mais c'est quoi, du coup, cette revalorisation ? Il y a deux mobilisations qui se jouent en parallèle. Donc, il y a effectivement la mobilisation concernant les négociations sur l'assurance chômage avec les différentes étapes de négociation et concernant le secteur de la production audiovisuelle. Donc, c'est tous les salariés qui sont englobés dans la convention collective de la production audiovisuelle. Tous ces salariés-là sont concernés par une mobilisation pour revaloriser leur salaire de 20%. Et cette revalorisation, elle correspond en fait au décrochage des salaires dans ce secteur vis-à-vis de l'inflation depuis 2007, c'est-à-dire depuis la création de la convention collective. Donc, depuis 2007, l'inflation a augmenté chaque année, les prix ont augmenté, mais les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Et donc, petit à petit, l'inflation a grignoté sur les salaires. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un décalage entre le niveau de l'inflation et le niveau de la hausse des salaires qui est de 20%. Donc, on a des prix qui augmentent et des salaires qui n'augmentent pas parce que les employeurs et les syndicats d'employeurs de ces secteurs refusent d'accorder des revalorisations conséquentes dans le cadre des négociations qui ont lieu chaque année pour revaloriser les salaires. Et nous, nous demandons à ce qu'il y ait une revalorisation de 20% dans ce secteur afin, en fait, de rattraper le niveau de vie, de revenir au niveau de vie des techniciens et des techniciennes de l'audiovisuel de 2007. Cette mobilisation-là, elle concerne la production audiovisuelle, mais évidemment, l'idée, si nous sortons victorieux de cette bataille, c'est de pouvoir aller chercher des hausses de salaire dans les autres secteurs voisins, notamment la production cinématographique où là, ce sont souvent les mêmes salariés qui travaillent à la fois dans l'audiovisuel et dans la production cinématographique. Et le décrochage dans le secteur de la production ciné, c'est 10%. Donc, ce n'est pas aussi important que la production audiovisuelle, mais ça reste quand même assez conséquent. Et on sait que, par exemple, dans le film d'animation, qui est aussi l'objet d'une convention collective avec des salaires minimums spécifiques etc., on a aussi un début de mobilisation et on a des salariés qui ont envie aussi de rentrer dans une bataille avec les employeurs pour des revalorisations de salaires. En plus de ça, il faut comprendre que l'arrivée des plateformes de streaming américaines n'arrange rien. La convention collective audiovisuelle présente des salaires qui n'ont jamais bougé en 15 ans. Par conséquent, les diffuseurs américains sont bien contents de venir tourner en France car peu importe qu'ils aient un énorme budget ou pas, le fait de devoir respecter cette convention les arrange pour payer à bas prix les équipes françaises. Ce qui est assez affligeant quand on sait que la plupart des budgets de ces séries sont absolument colossales. La grande question, c'est que depuis plusieurs années, on a des plateformes effectivement de streaming, notamment américaines, qui investissent ce marché, qui ont des budgets qui sont comparables voire supérieurs au budget de la production cinématographique mais qui dépendent de la convention de la production audiovisuelle et donc du coup qui se retrouvent dans une situation où ils ont un financement qui est assez important mais les salariés ne sont pas très bien payés. Donc effectivement, on a des plateformes et des productions qui viennent en France pour profiter du savoir-faire des techniciennes et des techniciens français mais ces techniciens ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs compétences et de la charge de travail qui implique aussi des tournages assez longs mais où il y a un rythme de travail qui est très très intense et donc il faut aussi que les salaires prennent en compte ces situations de travail très très intenses. Mais les producteurs français qui travaillent donc avec les diffuseurs sont frileux à l'idée de leur proposer de passer par exemple sur la convention d'annexe 1 cinématographique qui présente des salaires du coup bien plus importants. Mais les gros diffuseurs refusent souvent de mettre plus d'argent dans les salaires en raison de manque d'investissement qu'ils ont tendance à placer plutôt dans des actions ou dans d'autres endroits chelous pour grappiller toujours plus d'argent et de bénéfices. On n'est clairement pas dans les moyennes productions les plus clean de l'histoire. Cette demande de revalorisation amène donc des grèves de tournage un peu partout en France et de plus en plus régulière. Mais en plus de cette demande de revalorisation, il y a aussi la question de l'assurance chômage. Pour obtenir le chômage quand on est intermittent, il faut faire 507 heures dans l'année. Ces 507 heures sont susceptibles de tomber à plus de 620. Ce qui risque d'accroître le nombre d'intermittents sans possibilité de toucher le chômage quand ils ne travaillent pas, en particulier ceux ne vivant pas par exemple dans de grandes villes centralisées comme Paris. Un accord a donc été trouvé entre les syndicats, mais il faut encore que l'État accepte cet accord. Alors effectivement, le souci, si jamais l'accord est appliqué tel quel, tel qu'il a été validé au niveau interprofessionnel par les employeurs et par certains syndicats salariés interprofessionnels, c'est un statu quo dans le secteur de l'intermittence, mais c'est aussi un accord qui, d'une manière plus générale concernant le régime général, est une sorte de recul par rapport à l'existant. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une mobilisation, c'est parce qu'on n'est pas satisfait de cet accord d'un point de vue global, pas seulement sur la question des intermittents où il y a un statu quo et on sait que dans les négociations qui auront lieu dans trois ans, on risque d'avoir le même problème, c'est-à-dire une attaque très brutale de la part des organisations patronales, notamment au niveau interprofessionnel, le MEDEF, qui veut absolument réduire le coût qu'engendrerait selon eux le régime des intermittents. Donc il serait un régime, toujours il y a ce discours selon lequel le régime serait trop bénéfique aux intermittents et que les intermittents profiteraient de leur situation très confortable avec une assurance chômage qui serait bien supérieure aux autres salariés, sans prendre en compte effectivement les spécificités de pourquoi ces salariés-là ont besoin de règles spécifiques, toujours en occultant cette question-là. Et donc du coup, on sait que cette question va revenir dans trois ans, donc l'idée c'est de mettre la pression aussi pour dire que dans trois ans, s'il faut renégocier ces règles-là et s'il faut à nouveau qu'on se mette en mouvement pour défendre nos droits et le régime tel qu'il est, et même pour aller plus loin en ayant des droits plus importants, en ayant une meilleure protection contre le risque du chômage, nous serons là et nous serons mobilisés. Cette réforme amène aussi les travailleurs à manifester et à faire grève pour ne pas voir leurs droits s'éteindre à petit feu après toute l'histoire syndicale de ce milieu qui a amené à ce qu'ils puissent travailler correctement. Et c'est toujours assez amusant de constater que pour contredire les techniciens, l'argument avancé par le patronat est souvent lié au fait que ce régime est bénéfique et avantage tous les intermittents et qu'ils sont quand même gonflés de râler alors qu'ils ont de très bons salaires. Mais la question est quand même plus complexe. Oui, c'est ça, c'est le discours selon lequel les intermittents seraient des privilégiés qui profitent d'une assurance chômage bien supérieure et qui serait un coût pour les autres salariés qui cotisent pour l'assurance chômage alors que le principe même de l'assurance chômage dans son ensemble, c'est le principe de la solidarité interprofessionnelle. Donc l'idée, c'est que chacun cotise pour l'assurance chômage et ensuite, en fonction des professions, ça compense, s'il y a une profession qui va être bénéficiaire en termes d'assurance chômage parce que les salariés dans ce secteur vont moins profiter des indemnités chômage, ça va compenser celles où le chômage est plus important et donc il y a une sorte d'équilibre qui est trouvé en permanence parce que l'idée, c'est justement qu'il n'y a pas de caisse spécifique pour les intermittents. Les intermittents sont englobés dans le régime général de l'assurance chômage et du coup, il n'y a pas de déficit des intermittents et c'est une idée reçue aussi souvent que l'idée, c'est qu'il y aurait une caisse déficitaire des intermittents. Or, ce n'est pas le cas et justement, une des questions qui ont émergé dans le cadre de ces négociations, c'est qu'on a vu que le régime actuellement au niveau global de l'assurance chômage était excédentaire et justement, le gouvernement avait pour projet de ponctionner une partie de ses bénéfices pour financer certaines de ses réformes, notamment la réforme France Travail, donc passer de Pôle emploi à France Travail avec la réforme du RSA, etc. Et donc, du coup, pourquoi demander aux salariés de réduire les droits si le régime est excédentaire et que le gouvernement veut ponctionner sur ses excédents ? Donc, c'est toujours ça la question. Disons qu'il n'y a pas de raison de faire des économies parce qu'il y a des gens qui sont au chômage qui ont besoin d'être indemnisés, il y a des salariés qui cotisent pour pouvoir être pris en charge au niveau de leurs indemnités chômage quand ils sont confrontés à une situation de perte d'emploi et donc, effectivement, il n'y a pas de raison de baisser les droits des salariés dans leur ensemble et des intermittents en particulier et c'est pour ça, entre autres choses, que nous sommes mobilisés jusqu'au bout quand bien même un accord a été signé au niveau interprofessionnel pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il fasse passer des améliorations dans la situation des intermittents au niveau de leur régime d'intermittence. Alors, même si je l'ai précisé en début de vidéo, cet entretien date d'il y a maintenant deux semaines et plusieurs choses ont changé à ce niveau-là. Le syndicat des patrons concernant la revalorisation des salaires a proposé une décision qui a fait tiquer tout le monde. Sur les 20% de revalorisation demandée, il propose plus 3% sur les salaires supérieurs à 1 000 euros brut par semaine et plus 5% pour les salaires en dessous de 1 000. Un joli foutage de gueule qui a animé d'autant plus les négociations et c'est la raison pour laquelle, encore cette semaine, il y a eu de nombreuses grèves et de rassemblements concernant les équipes de séries, émissions et plateformes. Alors, comment éventuellement en faire parler plus et comment essayer de partager le plus possible ces informations et revendications qui sont si peu entendues par rapport aux Etats-Unis. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça prend de plus en plus d'ampleur. Alors, effectivement, la difficulté qu'on a, c'est que les négociations, les différentes étapes des négociations, c'est un processus assez compliqué qui est assez difficile pour les salariés qui travaillent toute la journée et notamment les intermittents qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de s'informer sur ces questions-là. Et c'est aussi le travail des organisations syndicales que d'arriver à faire passer, faire circuler l'information pour que ce soit vraiment plus accessible et plus facile de s'y retrouver. Dans les premières phases de la négociation, il y avait effectivement peu de personnes qui étaient informées, qui étaient intéressées par le sujet. Les intermittents n'avaient pas conscience de l'importance de ces négociations et c'est petit à petit que la mobilisation a pris de l'ampleur et effectivement, nous, concernant la mobilisation sur l'assurance chômage, durant le mois d'octobre, on a eu une vingtaine d'équipes de tournage en production audiovisuelle comme en production cinéma qui se sont mis en grève ou en débrayage pendant les trois journées d'action des 13, 20 et 26 octobre pour justement être en défense du régime de l'intermittence. Et effectivement, on a aussi une journée de mobilisation, deux journées de mobilisation même les 7 et 9 novembre qui étaient aussi dans la perspective de la mobilisation sur l'assurance chômage et on a eu aussi à ce moment-là plusieurs tournages arrêtés soit en grève soit en débrayage donc effectivement, petit à petit, il y a eu une montée en puissance de la part des salariés pour défendre un régime auquel ils sont attachés. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura éclairci sur la situation et que l'entretien vous aura plu. N'hésitez pas à la partager en tout cas si ça vous intéresse et si vous pensez que ces revendications sont importantes. Le savoir-faire français est très important et c'est grâce à ces techniciens, c'est grâce à nous que l'on voit des oeuvres, des films, des séries et toutes sortes de choses que vous regardez à la télévision qu'elles peuvent exister. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas et à me rejoindre sur mon Twitter. N'hésitez pas à aller jeter aussi un coup d'œil à mon Tipeee et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !